Et salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du règlement officiel du Gould Terminator qui est tombé il y a quelques jours On va pas tout lire mais on va voir quelques informations qui sont hyper importantes Je suis vraiment très hype et impatient que ça commence j'ai vraiment très hâte de commencer à casser tout ça bon on va rentrer directement dans le vif du sujet bon là il ya quelques quelques informations sur les inscriptions mais ça ne nous intéresse pas tellement alors les spécificités du tournoi l'ensemble du tournoi se déroule sur un serveur spécialement ouvert pour l'occasion donc serveur tournoi les données d'import sur les serveurs seront basées sur le nom du 16 mars et le serveur est fermé aux spectateurs hors autorisation spéciale délivré par les organisateurs donc ça veut dire que si vous voulez aller voir les matchs en spectateur et bien vous ne pourrez pas vous serez obligé de passer par les streams sur twitch à moins que vous soyez soit joueur titulaire ou remplaçant ou que vous soyez vous même streamer vous serez obligé de passer par twitch pour voir les matchs et au passage voilà je vous rappelle rec diffuseur officiel du goût terminator on est là on espère voilà que vous viendrez à suivre le goût terminator avec nous voilà donc ça on on savait déjà mais voilà petite précision qui est assez importante tous les bonus temporaires bonbons et autres incarnation et transformation sont automatiquement retirés aux personnages jusqu'ils pénètrent dans l'arène du tournoi donc pas de bonbons et pas de bonus pandala bon ça c'est normal mais malheureusement du coup pas de pendrista et c'est vrai que c'est un petit peu dommage voilà on peut pas vraiment gérer son initiative comme on le souhaite puisque je le rappelle contrairement à dofus 2 sur dofus rétro l'initiative en fait il n'y a que l'initiative du perso qui est la plus grande initiative de la team qui compte c'est à dire que voilà si vous avez un perso qui a énormément d'initiatives et que les deux autres ont pas du tout d'initiative c'est pas grave pour savoir qui joue en tout premier par rapport à l'équipe pas de guerre c'est votre perso qui a le plus d'initiatives c'est pas une moyenne de l'équipe donc c'est pour ça que la pendrista est très utile pour pouvoir choisir les positions de vos persos dans l'ordre d'initiatives sans que ça affecte votre perso qui a le plus d'initiatives donc là il n'y a pas les pendrista malheureusement mais bon voilà vous pouvez pas tout avoir du coup les bonus liés à temporis rétro passifs de classe doutons et autres sont désactivés bon ça pas de problème et ça plutôt important chaque participant peut accéder à une étable sur les serveurs du tournoi dans laquelle sont placés au préalable des dragos d'indes caméléon ça c'est très important montable au niveau 100 le pnj goulthard permettra de se téléporter permettra de se déporter à cette étable seules les dragos d'indes suivantes seront disponibles donc il n'y a pas toutes les dragos d'indes mais il y a les plus importantes donc dragos d'indes en armure globalement toutes les variantes importantes de amandes, emmeraudes, prunes et ivoire ce qui est logique voilà c'est vraiment les dragos d'indes qu'on utilise le plus en en pvp et sinon pour les familiers donc on a tous les familiers qui donne 90 de force alors c'est des mini-wa et pas des pioutes tout simplement parce que les mini-wa ne peuvent pas dire quels éléments ils sont contrairement aux pioutes donc c'est pour ça que les mini-wa ont été ont été préférés ça permet voilà de garder un petit peu secret le build et excellente nouvelle bon déjà on a tous les chrome 26 bon ça on le savait déjà mais surtout on a tous les chrome 13 13 et ça ça fait extrêmement plaisir parce que c'est très important en pvp notamment les chrome neutre et neutre et terre ou neutre et air donc voilà principalement utilisés contre les sacrières mais voilà c'est super cool on a tous les chrome et on a également le peki et le petit chachat blanc paulini donc voilà on a vraiment tous les tous les familiers qui sont utiles pour le pvp il n'a pas besoin d'autres donc ça c'est super cool bouclier jusqu'au rang 4 bon ça on savait déjà une coiffe et une cap obj obligévant sera ajouté à l'inventaire de chaque personnage pour lui permettre de masquer son équipement bon a priori on pouvait tous le faire soi même mais bon ils en ils nous en donnent une pour faire pour les joueurs du moins donc ça c'est ça c'est pas mal bon des up à pm cumulé ça on savait le niveau des participants sont pratiquement de 200 tout ça on savait globalement aucun échange n'est possible sur le tournoi bon ça c'est logique mais on y reviendra juste juste après sur les sur les échanges bon tournoi international alors ça c'est important un personnage tué puis ressuscité par un osam odas compte comme mort dans le décompte des points à l'issue du combat donc voilà donc une fois qu'un perso est tué même s'il est raise par un osam il est considéré comme mort dans le compte des points c'est plutôt logique ces résultats bon ça c'est juste pour dire que c'est aux joueurs de saisir les résultats sur le site du kta directement phase de ronde bon là on entre un petit peu dans ce qui nous intéresse donc les guildes s'affrontent au cool terminator selon un système de ronde suisse la phase de sélection comporte cette ronde alors j'avais déjà expliqué dans ma dernière vidéo sur le goût terminator mais globalement les ronde suisse c'est tout simple c'est vous bon pour la première manche enfin pour la première journée vous vous jouez contre une équipe totalement au hasard et ensuite les équipes qui gagnent vont jouer les unes contre les autres les équipes qui perdent vont jouer les unes contre les autres et ainsi de suite les matchs se terminent à l'affichage du 21e tour l'équipe en supériorité numérique hors personnage ressuscité par les spirituels remporte la victoire en cas d'égalité c'est un match nul donc ça veut dire que il y a probablement des équipes qui vont avoir intérêt à jouer le match nul et ça peut donner des combats assez assez spéciaux c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous on n'a jamais utilisé ce principe de match nul mais là c'est un tournoi un peu plus gros que ce qu'on a l'habitude de faire nous chez bah anciennement rétro pvp et bpl c'est pour ça que nous on avait décidé de ne pas faire de match nul mais bon là je comprends l'intérêt un peu qu'il y a mais du coup ça veut dire qu'il y a potentiellement des équipes qui vont vouloir jouer les matchs nuls et qui vont refuser de se battre pendant 20 tours et ça peut donner des choses assez marrantes voire ennuyeuse de même vu que on gagne si au bout de 21 tours pardon on a fait plus de kills que l'adversaire donc il y a potentiellement des matchs où une équipe va faire un kill très tard et va arrêter de jouer pour attendre le 21e tour et gagner parce qu'elle aura fait un kill et pas l'équipe adverse donc voilà donc ça peut donner des matchs assez bizarres on va voir ce que ça donne bon ça on savait déjà c'est le calendrier alors le planning détaillé de chaque ronde sera publié à l'issue de la ronde précédente bon ça c'est un petit peu logique puisque comme je vous ai dit les équipes contre lesquelles on joue dépendent de nos résultats donc forcément il faut attendre les résultats pour savoir contre qui on joue par contre on ne sait pas s'il y a plusieurs créneaux par jour ça c'est pas dit et on ne connait pas les heures encore on verra ça plus tard parce que voilà il y a deux rondes sur une journée mais il peut y avoir plusieurs créneaux bon pour les équipes en elle-même ça change rien mais pour les spectateurs ça change pas mal de choses parce que par exemple il peut y avoir je sais pas cinq matchs dans une même journée à partir du moment où les équipes individuellement font deux matchs ça ne change pas grand chose donc on va voir comment ça se passe à ce niveau là bon alors ça c'est ce que je viens d'expliquer en cas de nombre d'équipes impair dans une tranche de points une équipe est sous-appareillée avec la tranche suivante pour ça c'est logique c'est à dire que si par exemple il y a un nombre impair d'équipes qui sont à neuf points et ben il y a une de ces équipes qui va jouer avec la tranche du bas qui est soit à 8, 7 ou 6 points selon ce qui est disponible alors ça par contre en cas de nombre d'équipes impair dans la tranche de points la plus basse l'une des plus mauvaises équipes obtient une victoire automatique donc un bail l'équipe qui ne combat pas pour la ronde en cours obtient 3 points et 60 PG alors ça c'est les points goal terminator on y reviendra juste après une équipe ne peut pas bénéficier deux fois d'une victoire automatique bon ça c'est un petit peu logique rien de spécial alors critères de qualification donc ça c'est pour les quarts de finale non pour les huitièmes de finale pardon les 16 meilleures guildes du classement se qualifient pour les phases finales et donc c'est le cumul des 4 équipes de la guilde évidemment alors le classement des guildes est terminé par 4 critères d'importance décroissante donc du plus important au moins important la somme des points suisses de leurs 4 équipes donc les points suisses c'est victoire 3 points match nul 1 point et défaite 0 point voilà ça c'est le plus important le PVA de leur guide alors le PVA c'est pourcentage de victoire des adversaires donc en gros si une équipe enfin si deux équipes sont à l'égalité mais qu'il y a une équipe qui a joué contre des équipes qui ont fini plus haut dans le classement que l'autre et bien c'est cette équipe là qui sera devant au classement parce qu'elle aura joué contre des équipes supposément plus fortes et donc méritera davantage d'être en haut du classement et troisième point la somme des points Google Terminator de leurs 4 équipes bon là rien de particulier alors en cas d'égalité stricte entre deux guildes un match de barrage sera organisé le dimanche 27 mars à partir de 19h30 en suivant le format des phases finales décrit ci après alors le format des phases finales on le connaissait déjà et là par contre j'ai une moi j'ai une petite interrogation donc en gros ça veut dire que s'il y a deux équipes enfin deux guildes qui sont à égalité alors en vrai avec le PVA et les points Google Terminator c'est assez peu probable pardon que ça arrive mais si ça arrive ça veut dire que c'est carrément un BO5 qui est organisé le dimanche donc il y aura du coup au minimum 4 matchs pour déterminer juste une place de classement alors après si c'est entre la 16ème et la 17ème place forcément on peut pas prendre ça à la légère évidemment mais voilà donc du coup ça fait une grosse journée en plus en vrai de match parce qu'il y aura minimum 4 matchs à faire mais bon on verra ça alors bon ça c'est les quarts de finale évidemment l'arbre des phases finales est construit de la manière suivante la meilleure guilde affronte la dernière guide la seconde affronte l'avant dernière donc évidemment la guilde qui a fini première joue contre la 16ème celle qui a fini deuxième joue contre la 15ème et ainsi de suite c'est normal on appelle ça le seeding c'est pour que les équipes qui ont fini en haut du classement soient récompensées par rapport à celles qui ont fini bah tout juste 16 ou 15ème quoi lors d'un affrontement entre deux guilde les équipes s'affrontent en fonction de leur classement en phase de ronde les deux meilleures équipes s'affrontent les deuxièmes meilleures s'affrontent et ainsi de suite voilà donc en gros évidemment individuellement les équipes d'une même guilde n'auront pas les mêmes résultats et donc il y aura un classement à l'intérieur de la guilde de ces quatre équipes et la première équipe d'une guilde jouera toujours contre la première équipe de la guilde adverse et ainsi de suite bon ça c'est tout à fait logique en cas de match nul aucune des deux équipes n'est déclarée vainqueur donc il peut y avoir aussi des matchs nuls en phase finale ça ça ne change pas donc ça veut dire que par exemple à l'issue des quatre matchs il peut y avoir quatre matchs nuls et on fait le cinquième match qui est prévu après donc voilà il y a toujours les matchs nuls en phase finale donc la guilde qui remporte l'affrontement est celle qui aura remporté le plus de matchs de la rencontre ça c'est logique et en cas d'égalité l'issue des quatre matchs un match de départage sera organisé alors vous savez c'est le fameux match où chaque équipe enfin chaque guilde bannit trois personnages et ensuite vous devez construire votre équipe en fonction de ça alors du coup il y a quelque chose qui n'est pas précisé c'est que ce match de départage a priori ça ne peut pas être un match nul parce que sinon ça ne finit jamais mais du coup imaginons qu'une équipe ait fait un kill et pas l'autre et qu'on arrive au 21ème tour est-ce que là ça se termine et c'est l'équipe qui a fait le kill qui est qualifié ça c'est la première question et surtout deuxième question est-ce que ça veut dire qu'à partir du 21ème tour s'il y a toujours égalité c'est la première équipe qui fait un kill qui gagne moi je pense que la logique voudrait que ça se fasse comme ça mais encore une fois c'est pas précisé donc on verra on verra sur le moment alors bon ça c'est le planning alors match de départage justement les guildes concernées choisissent un capitaine qui aura deux minutes pour communiquer aux arbitres les trois classes que l'équipe adverse ne pourra pas jouer chaque guildes aura cinq minutes pour constituer une équipe de trois classes et la communiquer aux arbitres alors sachant que une équipe a entre guillemets trois bannes mais que pour les adversaires c'est à dire que si je veux que les enfin si j'interdis les adversaires de jouer Sakri et Niosa moi je peux jouer Sakri et Niosa à moins évidemment que eux aussi et bannis Sakri et Niosa donc les bannes que vous faites ne concernent que l'équipe adverse et pas vos vos choix de classe à vous évidemment la guille qui perd la manche c'est la même chose que tout à l'heure c'est l'importance des points donc les points 6 en premier le PVA en deuxième et les points Gould Terminator en troisième et du coup on a le tableau donc la chose à noter c'est que globalement à moins qu'il y ait une victoire par forfait ou une victoire écrasante on y reviendra après il y a donc 60 points qui sont générés à chaque combat et qui sont partagés entre les deux équipes en fonction des résultats donc victoire parfaite 60-0 avantage de deux personnages 50-10 et avantage d'un personnage 40-20 et s'il y a une victoire écrasante donc ça veut dire en moins de 8 tours avant que le compteur affiche le tour 9 dans ce cas là l'équipe qui gagne gagne 20 points Gould Terminator supplémentaire alors ça du coup il faut bien comprendre que ça n'affecte pas du tout l'équipe qui perd l'équipe qui perd qui est victoire écrasante ou pas elle aura le même nombre de points voilà c'est juste un bonus pour l'équipe qui gagne et d'ailleurs il peut tout à fait y avoir une victoire écrasante même si ce n'est pas une victoire parfaite c'est à dire que il peut y avoir un match où il y a énormément de morts et qu'une équipe gagne avec un seul survivant mais si c'est fait en moins de 9 tours elle aura quand même les 20 points supplémentaires et donc elle aura 60 points et l'équipe perdante aura 20 points même si ça a été en victoire écrasante voilà bon ça c'était c'était pareil à l'époque du Gould Terminator 8 il me semble que c'était le Gould Terminator 8 qui était aussi par serveur et pas par équipe individuellement alors classement des guildes bon ça on savait déjà et du coup c'est pareil pour les équipes à l'intérieur d'une guilde c'est la même chose c'est l'équipe qui a le plus de points suisses qui est considérée comme la meilleure équipe si il y a égalité c'est le PVA et s'il y a encore égalité c'est les points Goulta le forfait bon voilà pour dire ce qui se passe s'il y a un forfait il n'y a pas grand chose de très intéressant sur Kias on a globalement vu le plus important alors multicompte interdit évidemment puisque temporis c'était en monocompte donc évidemment le multicompte est interdit donc voilà on a globalement toutes les infos qu'il nous faut sauf quelques-unes concernant le petit match de départage s'il y a égalité mais sinon globalement on a tout ce qu'il nous faut je vais juste voilà il y a des petits commentaires en dessous de la section sur le forum donc on va voir on va essayer d'y répondre les déco font encore livre le personnage du combat alors ça moi personnellement j'ai aucune info là-dessus c'est vrai que c'est un gros problème parce que je ne sais pas si vous le savez mais sur Dofus Retro les tournois du coup ont fait des défis et le souci c'est qu'en défi si vous êtes déconnecté vous quittez le combat comme si vous mourrez en fait ça ne vous permet pas de vous reconnecter dans le combat puisque c'est un défi c'est ni un combat contre des monstres ni une aggro du coup c'est très problématique parce que si vous avez juste une petite déconnexion et bien c'est comme si vous étiez mort vous ne pouvez pas vous reconnecter au combat donc ça c'est très problématique et moi je n'ai pas d'info concernant un éventuel patch là-dessus le combat peut se finir en 1v1 tour 8 et c'est quand même une victoire écrétante bon ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure exactement puisque de toute façon ça n'affecte pas l'équipe qui perd donc en vrai ça ne change pas grand chose donc on échange de peut-être fait sur le serveur tournoi intéressant et bizarre alors non c'est pas bizarre du tout c'est au contraire indispensable parce que sinon ça voudrait dire que déjà des équipes à l'intérieur du même guilde auraient pu se faire des échanges en fonction des matchs parce que toutes les équipes ne vont pas forcément jouer en même temps donc on aurait pu se prêter des items et tout bon ça aurait été un petit peu un petit peu n'importe quoi et surtout on aurait pu même pu faire des échanges d'items entre les guildes sur le serveur tournoi et évidemment c'est pas possible à la limite on aurait pu demander des échanges entre le titulaire et son remplaçant pour que le remplaçant puisse prendre le stuff du titulaire et jouer c'est vraiment le seul cas où il aurait fallu qu'il y ait des échanges sinon c'est normal qu'il n'y ait pas d'échange alors quels étaient les joueurs inférieurs à 200 pour les sorts seront-ils tous niveau 6 alors là c'est pas dit mais évidemment c'est à vous d'avoir votre petit stock de parchemin de sorts dans l'inventaire pour mettre tous vos sorts 6 parce que vos sorts ils seront pas up niveau 6 automatiquement auront-nous accès aux sorts annexes à faire four à Knekawatt non c'est à vous de les faire c'est à vous de les trouver les boucliers seront-ils disponibles auprès d'un PNG et non plus c'est à vous de les craft donc il faut monter son petit forgeur de boucliers ou alors les acheter mais ils ne seront pas fournis quand auront-nous les heures dérondres ça j'avoue que bon c'est malheureusement une question tout à fait légitime mais on n'a pas la réponse actuellement alors faudra-t-il un rang sur Temporis pour équiper les boucliers sur les serveurs tournois alors non puisque de toute façon ce sera sur l'arène ou le Terminator qu'on utilise pour nos tournois qui est aussi accessible sur les serveurs classiques et même sur les serveurs classiques sur ces maps là spécifiquement il n'y a pas besoin de rang pour porter un bouclier donc à ce niveau là il n'y a aucun souci vous n'avez pas besoin de vous aligner vous n'avez pas besoin de monter un grade il n'y a pas de problème vous pouvez être neutre et mettre tous les boucliers sur les maps Goulthard donc là il n'y a pas de souci sur ce point là bon du coup il reste 2-3 interrogations mais globalement on a l'essentiel du tournoi en tout cas ça me tarde énormément surtout ça me tarde de voir les équipes inscrites savoir un peu essayer de voir un petit peu qui est favori et tout ça va être super intéressant j'ai aussi évidemment hâte que ça commence et j'ai hâte de commenter le Goulthard ça va être super cool du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous dis à demain alors j'avoue que là j'ai un petit peu diminué le rythme des vidéos donc je ne sais pas si je peux vous dire à demain mais bon on va dire que c'est ok en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à plus j'espère que la vidéo